Ce mur est couvert par des pierres, couvertes qui portent bien son nom. Ces couvertes sont des pierres taillées et disposées sur la partie supérieure du mur pour étanchifier l'intérieur du montage de pierres, pour empêcher l'eau de descendre à l'intérieur, de pénétrer à l'intérieur du mur et de le faire sauter par l'effet du gel. C'est un mur construit avec des pierres dures, non gélives, et qu'on a recouvertes avec des couvertines qui sont du même matériau, des pierres extrêmement dures. Voilà, ici on a marqué les joints avec des mortiers, on a marqué les joints autour des pierres, et on voit que sur ces pierres, qui sont bien entendu absolument naturelles, assez rapidement se forment de la mousse. Si on regarde ces différentes mousses qu'on voit ici ou là, en fait, c'est bourré de vie, tout ça ce sont des matériaux qui sont vivants, qui est une microflore extrêmement intéressante, dans un milieu où l'herbe pousse, où le sol est préservé dans sa qualité. Donc c'est des murs qui sont intéressants, qui sont faits à l'ancienne, et puis qui sont vraiment durables et qui tiennent le coup. Alors il est bien évident, à l'avant, lorsque l'on entretient un mur où des couvertes sont déjà posées, il faut mettre ces couvertes de côté, refaire le mur et reposer les couvertes à leur place initiale. S'il n'y a pas de couvertes, alors on peut faire soit une couverture en ciment, plate dessus, ce qui n'est pas vraiment recommandé, ou alors on peut trouver un compromis intéressant sur la partie supérieure du mur. Eh bien ici, en maçonnerie, on prend des cailloux plus petits et puis on monte en arrondi. Un léger arrondi qui permet à l'eau, non pas de pénétrer dans le mur, mais de couler sur les côtés du mur. Voilà, ça c'est le 1. Nous avons posé la première et la dernière pierre, et puis ensuite alors, dans un temps de pierre disponible, on calcule les longueurs de manière à pouvoir mettre la dernière pierre, la clé du mur, et puis d'avoir une épaisseur de joint à peu près égale sur toute la longueur. Donc tout ça, c'est un travail qu'il faut préalablement préparer ce qui permet de travailler assez rapidement et en sécurité. Alors cette dernière pierre-là, elle nous permettra, elle est juste à la bonne longueur, voilà, sans la scier, sans être obligé de la casser, on a réussi à trouver de bonnes longueurs disponibles. La ficelle blanche qui a été posée va nous guider pour le bord des couvertines, et c'est parce que c'est l'œil qui guide ça aussi. Si on regarde depuis la route, puis qu'on voit les couvertines qui vont dans tous les sens, les maçons travaillent aussi pour le coup d'œil. Voilà, nickel. Attention, hein, attention. Voilà, une fois que ça c'est fait, le gros est fait. Ah ben ça, on va la régler maintenant avec du mortier, hein. Mortier, cailloux, avec le... Voilà, il faut monter un peu. Bon, mais enfin, celle-là, tu vois, comme elle est tordue, elle ne va pas venir là, hein. Oui, mais il faut voir. C'est la vie. On fait rien. On fait un mur avec ce que nous trouvons sur place, hein. Ouais, alors maintenant, en phase de préparation, de mise à niveau de la pierre qu'on vient de poser ici, on prépare déjà une petite réserve de pierre plate qu'on va utiliser comme coin pour faire monter progressivement la pierre. Voilà, on va coller la pierre, puis là, on s'assure que les pierres soient propres, qu'il ne reste pas de terre sur la pierre, hein. Voilà, puis on a une petite réserve ici. Puis maintenant, on peut commencer à monter tranquillement la pierre au niveau de la ficelle. Première phase, c'est de coller la pierre de manière approximative, comme nous le faisons maintenant. Maintenant, on va la mettre à niveau et ensuite, alors, pour assurer le maintien de la pierre à la bonne place et de manière agréable à l'œil, on va remplir les joints avec du mortier de chaux. Voilà. Bien sûr, on peut le faire avec des pierres 100 mètres de mortier, mais c'est un travail absolument énorme, et puis ce qui manque généralement, c'est les pierres disponibles. Il en faut des quantités formidables. Et puis là, alors, au niveau du maintien du mur, ça prend un temps tel qu'au niveau de l'approche financière, de la construction d'un mur, ça devient vraiment très compliqué et inabordable au niveau financier. T'es d'accord, en gros ? T'en fait. C'est, c'est, ouais. Attends, voilà, dis donc, attends, là, il y a une pierre qui doit aller là-dessous. Là, bouge pas. Oui, attends, maintenant, je vais remettre une plus petite. Voilà. Ça peut finir en catastrophe, hein. Forcément armée, comme on est. Attends, voilà. Il y a trop, là. Il y a trop. Voilà. Là. Attends, attends, c'est bon. C'est bon, là. Ouais, ouais, ouais. Ben oui. On est bon. Ah, le coin, il est juste où il faut. C'est ça qui compte. Même si ça ressort des fois un petit peu au milieu, ça fait rien, c'est les... Comme là, c'est l'angle, hein, qui donnera la bonne direction au suivant, hein. Alors là, on va procéder maintenant au scellement de cette couvertine. Et... Les coins en bois vont être retirés, mais les cales en pierre qui sont restées dedans, elles vont le rester. Et le mur... Le mur tiendra, et cette pierre tiendra en appui sur les cales et un peu sur le ciment, et puis ça sera suffisant pour sa solidité. Je vais procéder au retrait de la cale, mais je... Je m'assure, je m'assure que... Que la pierre ne va pas se baisser, quoi. Une fois qu'il y a l'habitude, donc... Mais t'as intérêt à ne pas te louper, hein. T'as vu où je suis ? Là... Là, cette pierre sert de... Voilà, on sait que ça bouge, là. Là, j'ai trouvé une ou deux petites pierres. C'est là. C'est une pierre. Voilà. Ça n'a pas bougé. En fait, on met aussi des pierres pour que visuellement... Ces petits bouts de pierre pour que visuellement, on n'ait pas trop de mortier. Puis ça bloque... En tapant dedans, ça nous chasse encore le mortier un peu plus au fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada